bonjour à tous heureux de vous retrouver ça faisait un certain temps que je n'avais pas fait de vidéo et il était important pour moi de faire celle ci pour vous expliquer et vous dire que ma chaîne va prendre une nouvelle direction en clair il m'a fallu quelques temps pour prendre un petit peu de recul parce que cela fait environ six ans que cette chaîne est créée donc ça fait quand même une paire d'années maintenant et comme je vous l'avais dit dans l'ancienne vidéo il fallait que je prenne un petit peu de temps de recul pour me réorienter et réorienter cette chaîne donc avant de vous dire le comment je vais la réorienter j'ai déjà vous partager les raisons de cette nouvelle direction que je vais prendre dans un premier temps il faut être clair aujourd'hui sur youtube il y a beaucoup plus d'offres que de demandes quand j'ai créé ma chaîne en 2016 c'était le contraire d'ailleurs il y a pas mal de personnes qui créent des vidéos sur youtube qui vous diraient la même chose et donc aujourd'hui faire des vidéos des podcasts ou du contenu informatif sur la création d'entreprise pour ce qui me concerne quand je vois maintenant le nombre de chaînes qu'il y a sur ce sujet le nombre de contenus vous pouvez trouver tapez juste comment créer une entreprise vous allez voir de quoi je suis en train de vous parler et donc à mon sens je ne vois plus trop l'intérêt de faire des vidéos sur ce sujet sachant qu'il y a de l'excellent contenu donc là je parle pour mes concurrents entre guillemets mais il faut dire ce qu'il y a quand même du bon contenu donc il y a comme je vous l'ai dit plus d'offres et donc beaucoup plus de concurrence le deuxième point que je voulais vous communiquer est en lien avec l'algorithme de youtube là c'est pareil peut-être que vous n'êtes pas au courant si vous n'avez pas de chaîne youtube mais vous devez savoir que les plateformes internet comme youtube facebook instagram ont un algorithme et ce dernier évolue très vite même tellement vite pour une personne pour moi qui n'est pas un pro un expert dans le digital marketing je peux vous dire que j'ai même du mal à suivre ces ces tendances mais peu importe parce que ce que je vois et je ne suis pas le seul à le constater c'est que le niveau de vue sur les vidéos que je produis est carrément en baisse depuis maintenant environ trois ans donc en somme prendre du temps faire des vidéos faire du contenu qui existe déjà en masse sur youtube pour avoir un taux de transformation quand je parle de taux de transformation c'est un taux de vues sur les vidéos minimes je me dis est ce que vraiment ça vaut le coup de faire ce genre de contenu ensuite je vais vous parler du troisième point il s'agit de la création de liens alors quand je parle de création de liens je m'entends bien je suis pas en train de vous parler d'une page internet non non je suis en train de vous parler de feedback les commentaires que l'on retrouve sous les vidéos youtube et bien là c'est pareil on va dire qu'avec les années ça s'est complètement effrité il n'y a quasiment aucun lien et donc une fois de plus moi à mon sens déjà internet c'est vrai que au niveau lien social c'est quand même pas le mieux à mon sens je préfère le lien physique mais alors là c'est de pire en pire parce qu'il ya tellement de contenu il ya tellement de plateformes qui proposent aussi de la création de contenu que à mon sens en détruit le réel lien déjà que l'on peut avoir juste à discuter par commentaire et donc je terminerai par le quatrième point de mon analyse comme vous le savez actuellement je suis en train d'élaborer un projet de création d'organisme de formation et donc ça me prend du temps ça me prend de plus en plus de temps ça m'épanouit énormément et je me dis que grâce à ce projet je vais pouvoir rencontrer les gens qui me suivent en vrai parce que là mon but c'est en quelque sorte pas de sortir totalement de cette réalité virtuelle mais de répartir le temps beaucoup plus intelligemment pour moi et qui serait beaucoup plus aligné donc en somme maintenant je vais vous parler de cette nouvelle direction pour commencer je vais vous partager les vlogs qui concernent la création de mon centre de formation 1 ça me fait des souvenirs 2 ça me permet aussi pour moi de m'améliorer en termes de création de vlog et 3 ça permet de vous partager un contenu qui est un petit peu plus global et pour le coup que vous ne trouverez pas ailleurs parce que ce n'est pas tout le monde qui crée une école pour les entrepreneurs de demain deuxièmement j'ai aussi envie de vous partager des vidéos qui concerne plutôt mes opinions sur notre environnement actuel et ma philosophie qui justement est en lien avec tout ça parce que on va dire que ma philosophie de vie évolue avec le temps même si les racines sont maintenant assez profondes mais c'est vrai que je pense que j'ai des choses à dire à ce niveau là je pense que je peux vous partager et quand je vois aujourd'hui ce qui se partage sur tik tok ou instagram qui à mon sens vont dans une direction qui n'est pas du tout la mienne cette direction de la matérialité moi personnellement ça me parle pas du tout attention je suis pas non plus en train de dire que je ne suis pas pour la matière mais là à outrance comme ça non ça me parle pas du tout donc c'est pour ça que je me suis dit autant partager des valeurs et des opinions une philosophie qui te paraît beaucoup plus en lien avec ce qui se passe actuellement parce que aujourd'hui il s'en passe des choses tout va très vite notre environnement est en train de muter à une rapidité folle et donc à mon sens il me paraît important de partager des valeurs qui me paraissent beaucoup plus en lien avec ce qu'il faudrait faire actuellement à mon sens ensuite je vous partagerai des news exemple quand je sortirai mon livre bien évidemment je le publierai sur youtube pour vous prévenir et enfin sachez et ça je pense que c'est un point important aussi que maintenant mes vidéos sortiront de manière aléatoire donc je peux que vous inciter à vous abonner à ma chaîne à cliquer sur la cloche pour être notifié dès qu'une nouvelle vidéo sortira en espérant que youtube vous notifiez que dire la vie est en constant changement ma chaîne c'est pareil pour l'instant c'est la direction que je lui donne maintenant peut-être qu'un jour elle reprendra une nouvelle pour l'instant je ne le sais pas quoi qu'il en soit il faut toujours se rappeler que toute évolution provient d'une action je vous souhaite une agréable semaine et je vous dis à très bientôt ciao ciao